Mais qu'est-ce qu'on constate ? Lorsqu'un jeune est à la terre, qu'il a fait ses aubergines, le gombo, qu'il n'a pas pu commercialiser, les grossistes viennent prendre à vil prix. Et ça fait une perte pour le jeune. Mais un jeune, même s'il n'a pas fait de hautes études, il veut aller de l'avant. Ce sont des personnes ambitieuses. Alors, j'ai dit que la solution, c'est de vulgariser, trouver des méthodes de conservation qui existent déjà, mais des dispositifs comme des champs froides pour les produits bruts et faire la vulgarisation pour les produits locaux transformés. Et j'ai parlé de ces femmes. Vous avez vu une panoplie de femmes qui sont engagées dans l'agro-transformation et sa petite échelle. Et j'ai dit que tant qu'on est à petite échelle, il n'y a pas l'argent. Ça ne crée pas de la valeur. Comment faire changer d'échelle ces femmes-là pour que ces femmes, intellectuelles ou pas, puissent vivre décemment de leurs talents, parce que c'est un talent. On constate que les produits se sont améliorés. Il y a de la qualité. Les emballages ont pris de la valeur. Et l'entrepreneur même a pu asseoir sa notoriété. Mais ça ne suffit pas. Il faut vulgariser plus de communication. Et pour cela, il faut un accompagnement de l'État de Côte d'Ivoire, des bailleurs. Accès sur la distribution des produits locaux transformés. Comment vulgariser ? Comment amener la population ivoirienne à consommer local ? Voilà le mot. Comment consommer local ? Et moi, je pense que si ce volet-là est résolu, tous les autres vont suivre. C'est la vente qui va tirer et la production et la transformation. Parce que quand on transforme, c'est avec une économie d'échelle. Plus tu as produit, plus tu as vendu, plus tu es riche. Mais si je ne peux pas vendre, je reste sur place là. Je ne vais jamais venir dans l'agriculture. Donc, il faut vulgariser. Tu as vendu, c'est avec lui. Merci.